bonjour bonsoir à toutes et à tous bienvenue dans des goûts et des couleurs le podcast qui parle des choses que l'on aime et que l'on déteste waouh incroyable de nouveaux invités chaque semaine chaque semaine et cette fois ci la dernière fois c'était que des mecs et cette fois ci c'est que des filles moi exclue donc je vais présenter les invités nous avons donc na joie na joie qui tu es salut tout le monde est-ce que déjà je prononce bien na joie ça va c'est pas comme certains espagnols pour pas les citer c'est vrai qu'en général les gens n'arrivent pas du tout à prendre son prénom c'est vrai que c'est pas facile donc je m'appelle na joie j'ai 20 ans je suis étudiante en deuxième année de droit à la faculté jambonnais et nous avons également sophie bonjour pas de problème pour le prénom là c'est bon moi je suis étudiante donc aussi un master un droit social donc à la faculté jambonnais à sceaux et j'ai 21 ans et j'aimerais bien devenir avocate en droit social attention encore une fois autour de la table que des gens en droit un vivement que les gens de géco de écho et de gestion se remue un peu pour rejoindre la radio monnaie talk un petit peu venir nous voir blague à part on vous aime bien les gestions écho nous allons donc passer à une première partie qui s'appelle feel good alors dans cette première partie donc l'un des invités l'une des invités attention faut que je me corrige à chaque fois va nous parler d'un sujet sous côté donc c'est un sous côté ça peut être soit un sujet un peu inconnu un peu obscur que les gens connaissent pas soit quelque chose que les gens n'aiment pas en général mais que cette personne a envie de défendre et curse et âme c'est comme ça qu'on dit curse et âme oui ok parce que moi des fois je fais des expressions qui n'ont aucun sens et donc na joie de quoi vas-tu nous parler donc on est en plein dedans c'est encore une vidéo non pas du tout on va éviter non non plus du coup mais on est en plein dedans c'est les élections municipales en ce moment et bon ça peut paraître un pas parfois un brin réparpatif pour certaines personnes mais j'ai la dernière fois je regardais un petit reportage sur sur facebook et j'apprends du coup avec peu un peu stupéfaite que lors des élections municipales certaines communes fin à suite de ces élections disparaissent donc je me suis mais comment ça se fait c'est un peu étrange du coup je regarde le reportage et je vois qu'en fait dans certaines enfin c'est en général c'est certains villages qui après les élections se retrouvent en fait fusionner avec des villages voisins ça c'est sur ordre du préfet il me semble pas d'hors de bêtises et du coup je vous laisse deviner à votre avis pourquoi ces villages disparaissent moi j'étais parti sur la théorie des extraterrestres mais apparemment d'habitants ouais en fait justement après c'est après les élections en fait le maire sortant n'a pas envie de se représenter en général c'est des personnes assez âgées et du coup n'ont pas forcément envie de d'entamer un second mandat parfois c'est même pas un second c'est un deuxième troisième et du coup personne n'a envie de se représenter en général c'est des paysans des fermiers etc qui sont déjà assez occupés avec avec leurs exploitations et du coup ne se voit pas enfin faire 10 heures par exemple par semaine enfin pour régler les problèmes de la ville et du coup aucune liste se présente et dans ce cas là le préfet décide de fusionner ce village avec le village voisin et du coup je trouve que enfin je trouve que c'est assez triste parce que un village c'est une âme c'est des habitants et me dire que en fait ça enfin ça perd de tout ça juste à cause d'élections enfin à cause enfin je sais pas je trouvais ça extrêmement triste je sais pas ce que vous en pensez mais moi quand j'ai appris ça je trouvais que c'était assez triste enfin je pas déjà tu m'as un peu fait peur parce que quand tu as dit les villages disparaissent je pensais que pouf les habitants genre les habitations les parcs en fait c'est le nom qui disparaît du coup je trouve que c'est assez triste parce que le monde on sait bien le nom d'une ville dans le village c'est c'est toute une histoire voilà et puis ça une histoire ce nom et je trouve que c'est assez dommage en fait d'en arriver là parce que il ya personne qui veut se présenter en fait on est loin des primaires aux états unis et à la mairie de paris mais quand même je pense que faudra encourager les habitants à se présenter même si c'est pour faire que quelques heures ou dans la semaine pour moi tenir un conseil un conseil municipal ou quoi je pense qu'il faudrait vraiment encourager je sais pas ce que vous en pensez mais en gros il fusionne mais il fusionne pas le nom ou les trucs comme ça en fait c'est genre juste ça en fait le village d'à côté il le prend dans son agglomération en gros un peu genre d'urbanisation en fait ils prennent le village à côté et puis le rajoute je crois que certains villages ont carrément perdu leur nom ouais donc c'est à dire ça fusionne ouais voilà carrément c'est à dire qu'il ya un village à un village b et ça devient un village c'est ouais donc après le problème c'est que il ya certains villages où il ya dix habitants en france ouais c'est ça le problème et le truc c'est que ça peut peut-être enfin générer des coûts supplémentaires et des élections municipales peut être que pas pour un village où il ya dix habitants ça peut être un peu ça peut être trop coûteux trop de responsabilité un maire qui se m'envoie je pense après c'est compliqué d'être à la tête d'un village ou d'une ville mais je pense que quand même faudrait je sais pas enfin je trouve quand même bon arrivé là par rapport enfin à cause de ça je trouve que ça fait perdre un peu du charme des villages etc donc en fait il devrait pas moi je trouve qu'il devrait pas finalement m'a changé le nom d'un village ou fusionner les deux villages laisser finalement un maire pouvoir être maire dans le village à le village b pense que ça serait mieux du coup au lieu de fusionner le village a et le village b pour que ça devienne un village c'est ça serait pas mal qui est finalement le maire qui se déplace dans le village à le village b que ça soit un maire finalement commun à trois villages après genre moi j'ai grandi dans un village qui s'appelle oupla en couenne en gros qui est dans le nord de la france je vais pas prendre l'accent il ya un accent ou pas non enfin faut pas acheter mais je sais même pas le faire je viens de là-bas je sais même pas avoir cet accent alors que je peux franchement t'as pas d'accent non mais t'as toujours vécu là bas oui enfin de depuis jusqu'à mes 22 ans voilà l'âge actuel mais ouais en gros donc c'est un petit village et petit village ça va il ya 3500 3500 habitants je crois et en gros c'est deux villages qui ont fusionné mais je sais plus à quelle époque enfin c'est assez marrant parce qu'il ya une seule mairie qui est située à oupla et moi j'étais à ankoine et genre à ankoine il ya trois écoles et oupla il y avait deux écoles mais que des écoles primaires donc en gros à ankoine il y avait une école maternelle et deux écoles primaires donc une qui faisait cpc1 l'autre qui faisait ce2 jusqu'au cm2 et de l'autre c'était pareil c'était maternelle et là c'était tout la la primaire il y avait une sorte de petite rivalité c'est vrai entre eux c'est au plan ankoine on disait que au plein et c'est que les gens qui sont bas alors qu'à ankoine c'est que les gens enfin voilà mais à part seulement évidemment et je me souviens aussi que j'avais par exemple mais je faisais des cours de guitare et l'école de musique se trouvait à oupla et du coup je devais traverser il y avait un endroit qui était assez cool en gros c'était la route qui allait de la vie du village à l'autre il n'y avait aucune maison qu'une habitation s'il y avait une habitation au plein milieu je sais pas ce qu'elle faisait là mais je sais pas du tout enfin je connaissais en fait vu que c'est devenu qu'un seul village c'est le village doupla en coine donc en gros ça fait partie de la municipalité à l'époque je sais pas je crois qu'elle a été créée après toute façon après c'est pas important ça se trouve les gens ils nous écoutent qu'ils habitent la veille mais on parle de ma maison mais en gros voilà c'était une petite route je sais pas elle faisait ça non peut-être pas 500 mètres je suis nul avec les distances mais ouais 500 mètres en gros du coup j'y allais en vélo et c'était trop bien parce que je raconte des souvenirs au lieu de parler de j'ai sérieux de l'inspiration de ville et en gros il y avait il y avait que des champs autour et puis quand c'était l'hiver il y avait la nuit du coup c'était trop bien enfin je faisais me frenais mon vélo j'étais en mode ah c'est super d'abord c'est au moins cette petite distance où il n'y a rien où c'est un peu le no man's down comme on l'appelait mais voilà mais en gros pour dire que juste c'était un village où il s'était effectivement fusionné ça va après enfin je sais pas quand est ce qu'il y a eu la fusion moi je suis j'ai grandi là bas donc où c'était déjà déjà fait donc j'ai pas pu surtout à cinq ans je me vois mal le faire ou lala économiquement je trouve que le maire ce qu'il fait c'est pas bien et enfin voilà on devrait peut-être rediffuser le village mais ouais je pense que ça fait partie aussi enfin en fait je sais pas trop ce qu'ils perdent réellement enfin ils perdent juste une entité enfin peut-être une une semi une demi micro voilà je trouve une micro culture du petit village mais je sais pas si ça change énormément genre dans la vie de tous les jours etc je pense que c'est beaucoup de blabla administratif mais après peut-être que dans la vie de tous les jours oui c'est vrai qu'il on a en france surtout une certaine culture de l'appropriation du territoire enfin du cas de là où on vient etc c'est pour ça aussi que par exemple moi je suis pas très pas patriote mais comment dire à rattacher forcément à la france ou des trucs comme ça je suis pas toujours là mais quand il ya des matchs sportifs voilà t'es quand tu as tout le monde autour de toi qui est en mode la coupe du monde de france france même si je regarde peu le foot et que voilà ça m'intéresse pas mais que je vais avec mes potes et qu'on va à la coupe du monde je supporte la france et je suis là donc il ya peut-être ce petit truc là de façon micro pour les villageois qui habitent dans ces villages et qui se trouvent fusionner je pense et surtout le nom en fait ça doit leur faire de la peine quand même pour quelqu'un par exemple un petit vieux une personne âgée qui a toujours vécu dans son petit village et finalement ça devient quelque chose d'autre moi personnellement je pense toi aussi enfin moi j'ai jamais vécu ça parce que je suis une pure citadine donc moi les villages je connais pas trop pour les auditeurs c'est pas une voiture très petite avec des roues quand on dit citadine une à jour est une personne bien vivante et mais suivant effectivement non mais je pense que oui je pense que les personnes qui se rattachent quand même au nom de leur village tout ce qui se passe enfin toute l'histoire qui est derrière ce nom parfois dans tout ce que le village a pu parfois vivre notamment durant les guerres et c'est je pense ça fait quand même un petit pansement au coeur de voir que son village finalement se retrouve rattaché à un autre village qui parfois voilà comme tu l'as dit avait des petites rivalités ça fait pas forcément plaisir c'est un peu comme les régions et certaines régions qui n'étaient pas du tout d'accord de se voir fusionner avec la région voisine parce que chacune est forcément attaché à son à son patrimoine à ses us et coutumes et je pense que voilà ça fait pas forcément plaisir après je pense que ça fait simplification administrative donc on est là on regarde ça de bas et après ouais c'est vrai que ça dépend des gens enfin moi je sais que comme j'ai dit je suis pas du tout attaché à ce truc là et par exemple la fusion des régions moi je viens du nord on s'appelle maintenant les hautes france au lieu de régions nord pas de calais à côté je trouve que c'est mieux parce que ça fait haute france ça fait un peu le game of strong ou tout ce que tu veux mais au final oui enfin c'est pas et maintenant on est aussi la picardie je crois c'est ça c'est pour ça qu'on s'appelle comme ça mais bref je viens de là je sais même pas mais ouais en fait je pense que ça dépend des gens mais c'est vrai que généralement les gens qui habitent là sont des personnes âgées et entre guillemets c'est un raccourci facile mais généralement conservatrice et traditionnel donc forcément oui pour elle c'est un peu dommage mais on peut comprendre on peut avoir une certaine partie pour ça après enfin si ça se fait je pense que c'est aussi pour des bonnes raisons que ça peut aussi aider le village économiquement etc ouais moi je suis gris sur cette question mais en même temps j'étais même pas au courant il y a 5000 que ça se faisait enfin je savais qu'il y avait des villages qui fusionnaient etc mais genre tout de suite après les élections c'est vrai que je m'étais jamais posé la question donc c'est effectivement ça se comprend ça se comprend je veux dire que au vu de résultats etc enfin que ça peut arriver mais je vois que tu es à la fond dedans je vois à la venue des conditions non mais c'est vrai que moi je suis bien je suis attachée en fait au fait que chaque chaque habitant chaque village enfin chaque région a ses traditions c'est enfin sa nourriture enfin toutes choses enfin des choses comme ça et du coup je trouve ça dommage je pense pas que ça disparaît non plus ça puisse disparaître comme ça du jour au lendemain mais quand même je trouve que le fait de je pense ça fait enlever qu'une partie de ça par exemple lors de la fusion donc à voir on sait pas faudrait peut-être demander des habitants de village fusionner faudrait les inviter à la radio ouais je me disais aussi j'aurais invité des préfets tout leur dire mais pourquoi vous avez fait ça répondez les français veulent savoir les villageois veulent savoir mais après on peut enfin peut s'amuser entre guillemets réfléchir de manière là on n'a pas réfléchi niveau micro pour les villages mais niveau macro genre imaginons deux pays fusionnent enfin un genre si imaginons tous les pays fusionnent je vois que toi tu es beaucoup plus traditionnaliste du coup tu serais un petit peu contre genre l'union européenne c'est pas ça mais imaginons demain on fait des trucs de science fiction genre la star trek ou futurama où c'est vraiment le monde est uni etc toi tu serais genre plus en mode non c'est bien d'avoir chacun les traditions imaginons dans son temps la france et l'italie parce qu'on commence à voir en plus enfin en fait on a de la on part vraiment sur autre chose que les villages mais genre il y a de plus en plus de mixité évidemment il y a de moins en moins enfin j'espère en tout cas de racisme ou de trucs comme ça ce qui fait qu'on a beaucoup plus on apprécie beaucoup plus les cultures des autres appréciées dans le sens accepté tu vois et il y a des mélanges alors pas forcément que des gens attention calmez vous mais ouais voilà des trucs comme ça mais de tout et de tout part etc donc peut-être que à un moment donné il va y avoir vraiment une grosse fusion mais en même temps je dis que enfin je dis ça mais je pense que c'est vraiment qu'un idéal parce qu'on est quand même il ya ce côté schizo où on est quand même rattaché à des traditions et des trucs comme ça je pense pas que ça puisse arriver parce que chaque état a sa souveraineté et là franchement ça serait c'est pas possible finalement imaginons si la france fusionne par exemple avec un pays frontalier donc la belgique ou l'espagne je rappelle que la belgique était à nous sous Napoléon moi quand même j'espère que les belges nous écoutent de toute façon j'ai fait un épisode avant où je sais pas si vous l'avez écouté mais sur les jeux de société et à un moment donné je prends on se moque un peu des belges enfin on se moque gentiment mais on prend juste l'accent on a pris la frite et on prend l'accent c'est la blague qu'on a dit dans le truc mais voilà mais non mais moi j'aime bien les belges j'habitais pas loin de chez eux j'aimais bien après c'est toute l'histoire c'est toute la culture du pays c'est la langue quelle langue choisir finalement déjà il ya beaucoup de problèmes en espagne avec tout ce qui est catalan on va pas partir dans ce débat mais non ça serait trop compliqué et je pense pas que les pays accepterait déjà qu'on a de l'union européenne et qu'il y en a qui sont partis avec le brexit et il ya eu un accord pendant deux ou trois ans ça va être compliqué je pense après on va peut-être se recentrer parce que c'est peut-être trop politique je sais pas moi mais moi j'aime bien c'est je trouve ça intéressant est ce que tu t'es un peu renseigné comment ça se passe vraiment administrativement ou genre sur les fusions des villages etc parce que enfin je veux dire du point de vue juridique comment ça se passe ouais mais enfin quand on pense à toutes les problématiques du genre faut changer de carte territoriale faut changer d'adresse en fait je sais pas je crois que vraiment c'est du coup c'est une décision du préfet et ça concerne quel type de ville en général c'est des villages c'est des lois des patelins comme on dit dans ce genre c'est du monde mais aussi moi j'avais regardé une vidéo sur combini du coup qui explique extrêmement bien et qui interviewait une une mère sortante d'un village et du coup qui expliquait que voilà avec son âge elle était beaucoup trop fatiguée et que n'arrivait plus à suivre en fait entre sa vie de retraité qui est censée être un peu reposante et sa vie de mer donc qui est assez dynamique et du coup elle arrivait plus du tout à suivre mais sinon par exemple là on peut avoir des chiffres en 2000 il y avait 36 mille un peu plus de 36 mille villages un peu plus de 36 mille communes pardon et en 2000 bah là je crois en 2020 à peu près on est à un peu plus de 34 mille oui quand même 2000 donc ouais quand même c'est pas rien donc donc voilà en fait enfin plus ça avance et plus les villes enfin village en fusion donc je pense ça va encore continuer sur cette lancée là mais à voir aux prochaines élections on aura genre des méga villes genre comme une bd là bas mais de judge trade je sais pas si vous connaissez ou pas enfin ça se passe en gros dans le futur où c'est un les y'a plus enfin il ya j'aime bien oui ouais ouais en gros enfin c'est ça se passe dans le futur et bref l'histoire c'est que maintenant les juges sont à la fois policiers et ouais c'est ça policiers juges et bourreaux enfin et en vous et oui c'est ça et ça c'est un peu un peu de ces sujets là et c'est assez intéressant à lire ou à voir aussi les films même si les films c'est plus des films d'action et c'est un peu un peu bourrin mais qui sont cool moi j'aime bien surtout le dernier avec les effets bref on n'est pas pour parler ça judge dread et en gros là c'est des c'est des grosses villes qui s'appellent genre mega city one où ça fait genre des mille litres kilomètres et des trucs comme ça et du coup ils habitent tous dans les mêmes bâtiments etc après moi je vais sur la dystopie parce que tu as parlé de disparition de village du coup maintenant l'esprit de fantastique et des trucs comme ça donc voilà un gros soutien aux villageois évidemment vivent qui vivent cette fusion on espère que tout se passe bien et que voilà on va donc maintenant passer à la deuxième partie où on parle de sujets surcotés dans le côté obscur oui l'énergie d'un jedi émane de la force mais méfie toi du côté obscur la colère la peur l'agression forme le côté obscur de la force alors dans cette deuxième partie on a tous écrit sur des petits bouts de papier des sujets qu'on trouve surcotés à l'inverse de la première partie et donc on va chacun enfin une personne d'entre nous va tirer au hasard un de ces sujets et on va en débattre je te propose et bien écoute sophie de tirer au hasard donc hop on entend ces petits papiers dans le bol alors je crois que c'est à moi oui faire le premier date rendez-vous au cinéma voilà ça c'est un truc ça n'a rien à vendu ça n'a rien oui mais comme ça ça a des sujets plus abordables c'est ça on peut tous en parler oui parce qu'on a tiré un premier sujet qu'on a mis de côté pour être honnête c'est juste que c'était un sujet où on était tous d'accord mais on trouvait que ça rentrait pas dans le thème enfin c'était un peu hors sujet du coup alors ce que j'explique c'est que voilà je l'ai mis sur papier et du coup je te l'expliquais maintenant en gros je réfléchis beaucoup à une époque où j'étais célibataire et où j'essayais de trouver des moyens de gérer de la goutte je voulais pas dire ça comme ça mais mais vu que je suis une fille ça passe mieux voilà c'est ça mais en gros enfin je cherchais des idées de dates que je trouvais un peu originales ou des trucs un peu sympa à faire parce que les trucs traditionnels ça m'énerve un peu et je trouve que voilà il faut un peu de challenger et du coup en y réfléchissant en y réfléchissant je me suis dit le cinéma c'est vraiment l'une des pires idées pourquoi ? je pensais que tu allais dire le contraire non non justement c'est surcoté je trouve que faire un date au cinéma c'est vraiment surcoté totalement d'accord avec toi parce que en gros le truc c'est que déjà le premier en plus j'ai mis premier date parce que le premier date c'est genre tu t'es rencontré soit avant sur une site de rencontre soit genre une soirée où tu as vu en personne etc enfin bref il y a plusieurs trucs mais je n'ai pas beaucoup parlé quoi c'est ça et tu as envie de faire une première rencontre dans l'intimité enfin dans l'intimité en tout cas ou deux le premier date au cinéma je trouve que c'est une mauvaise idée parce que déjà bon déjà c'est cliché voilà des fois faut un peu se challenger mais oui monsieur on est en 2020 monsieur mesdames d'ailleurs on est en 2020 voilà faut tenter des trucs ensuite le cinéma donc t'arrives déjà il ya le truc de payer quelque chose donc et qui paye etc bon là on est en 2020 si toi tu veux payer pour la fille bon ça c'est pour le mec mais voilà mais la fille elle peut se sentir mal à l'aise aussi c'est ça moi généralement ce que je fais c'est que je laisse genre je dis en fait je le fais la communication je dis directement on fait motte motte voilà donc c'est un petit problème là mais je trouve que c'est vraiment très mineur dans ce qui va arriver ensuite ensuite il y a la nourriture est ce qu'on prend de la nourriture ou pas parce que dans ce cinéma il y en a certains ils prennent la nourriture il y en a ils sont en mode ah non j'aime pas quand il y a du bruit de pop-corn à côté de moi voilà enfin ou après il y a le type de pop-corn je vais très loin dans les détails parce que je veux parce que je veux qu'on en parle je pense pas que ça soit très problématique si c'est problématique c'est problématique t'as envie de manger du pop-corn et qu'elle a pas envie tant pis elle fait ce qu'elle veut je parle d'expérience je parle d'expérience il y a des choses à nous raconter oui je vais peut-être raconter une petite exclue donc voilà il y a le choix du pop-corn etc donc là déjà il y est voilà bon ça ok ça va c'est pas un souci ensuite le date ça consiste à se mettre regarder un film dans le noir où tu ne peux pas interagir avec la personne ou pendant deux heures de ton date sachant que tu as peut-être pris genre une après-midi une soirée pendant au moins deux heures il va rien se passer vous n'allez rien vous dire vous allez juste regarder un film et en plus à la fin généralement les gens quand ils se connaissent pas trop ils vont pas parler du film ou ils vont pas dire de choses genre en plus ça dépend du film genre si c'était un bon film ok peut-être qu'ils vont dire des choses ah c'était bien etc s'ils sont tous les deux genre un peu cinéphiles ok il peut y avoir des choses mais généralement ils vont être d'accord et si c'est un mauvais film il y aura encore plus de gêne parce qu'ils ont passé deux heures à rien faire devant un mauvais film ou à s'endormir à s'endormir voilà et après il y a encore des trucs encore pire c'est genre si en premier date l'un des deux essaie de tenter quelque chose physiquement c'est horrible c'est un peu gênant je trouve donc voilà je pense que voilà c'est pour ça que je voulais en parler parce que je trouve que il y a tellement d'idées encore mieux enfin moi pour moi un date ça doit avoir de l'interaction et ça peut être genre juste au minimum genre un café ou un resto où tu peux parler et en même temps tu découvres un peu la personne parce que il ya en fonction de ce qu'elle va choisir à manger ou à boire etc ça peut être intéressant aussi c'est vraiment minime encore une fois on va dans les détails mais voilà ou alors tu peux faire des trucs un peu plus challengeant peut-être pas un laser game mais parce que là c'est compliqué de se communiquer surtout c'était pas dans la même équipe mais je sais pas alors c'est là pour le coup c'est très classique vous allez me dire mais moi je trouve qu'un petit bowling ça peut être marrant ah ouais vous êtes peut-être pas d'accord parce qu'il y a un peu un challenge du genre en mode ah qui est le meilleur etc tu peux teaser un peu si t'es un peu dans cet aspect là etc tu me mettailles tu sais voilà c'est ça et t'es pas tout de suite dans la drag oui c'est ça parce que t'es au bowling voilà tu rigoles tu te chamailles vous allez faire une activité et t'es pas c'est un lieu public et t'es pas comme au restaurant au restaurant pardon au restaurant enfin en train de se regarder comme ça bon si on a rien à se dire parce que si enfin généralement le premier date c'est pas vu donc tu connais pas la personne si t'as finalement rien à lui dire tu te retrouves là un peu comme un con genre bon bah qu'est-ce qui se passe c'est vrai qu'ils sont mal à l'aise c'est ça tu te retrouves directement avec la personne et finalement bah tu fais rien d'autre que manger boire un verre et pas discuter ouais alors que c'est vrai que jouer ouais je trouve que la communication c'est très très bien parce que en ce moment enfin et dans la génération dans laquelle on vit on connait pas assez genre on communique à travers les réseaux sociaux mais vraiment le contact humain il se perd je trouve et c'est vrai que le bowling c'est pas mal parce que ça reste gentillet ça reste amical on sait pas trop si on est derrière la séduction un corps ou pas et ça peut être pas mal j'ai eu peur parce que je pensais que c'était une aide de merde mais j'étais approuvée par deux filles franchement là vrai franchement pas mal en vrai pas mal moi je valide j'ai tenté le laser game ça m'apparemment pas plus mais je rigole non mais c'est vrai je rejoins cette idée de challenge et tout comme tu disais un peu genre pas challenge mais genre teaser un peu enfin smoké enfin pas smoké mais genre faire un peu de l'interaction en mode ah tu vois il y a du flirt etc ouais en plus tu peux manger en général au bowling donc voilà tu combles les deux le joy et la bouffe et puis généralement avant d'entamer une relation amoureuse on est souvent amis avant donc finalement bah ça crée des liens enfin on se rapproche et il n'y a pas que oh bah t'es belle oh t'es beau oh merci t'as déjà vécu ça non mais bon finalement enfin si la personne elle est juste attirée par ton physique et qu'il n'y a rien derrière bon c'est un peu nul quoi après aussi enfin je trouve que ouais non j'allais dire ça dépend de ce que tu recherches mais même le cinéma c'est encore une mauvaise idée si tu recherches c'est encore pire tu vas faire un date et finalement vous vous parlez pas enfin c'est ridicule en fait et du coup enfin moi j'étends ça aussi genre au théâtre et genre avoir des stand-up ou des trucs comme ça enfin avoir des spectacles en général c'est grave cool même s'il y a du vivant et de l'interaction même avec toi ou avec l'autre personne bah ouais mais enfin tu t'as pas l'interaction proprement dit avec la personne elle-même du coup c'est pas voilà après tu rigoles bien t'as passé une bonne soirée et derrière tu peux débriefer ah c'était cool ah on refera ça ah bah tu veux venir boire un verre je te raccompagne et là bah vous pouvez échanger après aussi mais ça va pas mal pour venir au cinéma non 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 au cinéma c'est pas possible stop faut arrêter les premières idées au cinéma c'est interdit franchement au bout du dixième je pense vraiment parce que non mais c'est cool un petit cinéma entre amoureux après oui et quand t'es amoureux oui c'est pas le premier bout en plus il faut trouver le film qui convient à la personne bah oui et généralement tu la connais pas ou tu le connais pas ouais on va venir petit à petit à l'anecdote oula alors est-ce qu'on se lance est-ce qu'on y va ok allez nous maintenant alors c'était donc moi première vraie petite amie entre guillemets au lycée ok je vais aller très vite on s'est rencontrés donc on était dans la même classe et voilà on a commencé à se parler sachant j'aime bien raconter ce détail que à l'époque j'étais en forfait parental donc c'était sms illimité de 17h à 21h uniquement ah oui à l'époque quoi à l'époque comme si c'était longtemps alors que c'était genre en 2012 je crois ouais c'est ça et tu étais au 17 à qui ? ouais ok et donc en seconde ouais en même classe etc on s'est rencontrés donc 17h à 21h full sms et après bah devoir voilà le truc un peu nul et genre au bout d'un mois vraiment je suis là en mode ouais c'est vraiment je suis tombé amoureux quoi voilà je la trouve magnifique super jolie etc et enfin au delà de ça évidemment une physique mais au delà de ça il y a tout ce qui est vraiment elle était hyper drôle elle était hyper intelligente et hyper sympa hyper sociable contrairement un peu à moi au début et du coup enfin c'était trop c'était trop cool et je me dis bah faut que je me lance je pensais qu'il y avait des petits indices comme quoi elle aussi on va voir ce que je fais c'est que donc j'ai habité à l'île à l'époque et je l'invite donc au cinéma à l'île et j'avais préparé un petit truc et on va y revenir donc en gros elle venait d'un autre village et du coup elle est venue sur l'île donc on s'est vu etc je lui ai dit bon on va aller au cinéma on avait pas prévu de film et du coup bah ça c'était déjà un peu un problème parce qu'on arrive sur place c'est limite un peu on s'engueule non on s'engueule pas vraiment mais on est un peu en mode moi j'aime bien quand les choses se font enfin on trouve une solution rapidement et du coup elle était vraiment très indécise elle savait pas quoi prendre sachant que c'était aussi l'UGC ou c'était quasiment que des films en VO et elle aimait pas ça alors que moi j'aimais bien etc du coup on finit par prendre le film Looper et en gros donc le film Looper c'est un film de science fiction c'est une boucle dans son podcast en fait c'est petit à petit je place des éléments pour arriver à cette anecdote et c'était avec Bruce Willis et Joseph Gordon les 8 et en gros le film c'est que c'est des tueurs à gages dans le futur je vais essayer de bien expliquer ça parce que c'est un du voyage dans le temps donc c'est compliqué dans un futur proche parce que ça va être compliqué dans un futur proche il y a des tueurs à gages parce que dans un futur lointain la mafia va envoyer leurs victimes dans le passé donc dans ce futur proche très bizarre quand même on va dire que ça se passe en 2020 voilà il y a des tueurs à gages en 2020 et en 2050 il y a de la mafia qui envoie leurs victimes parce qu'il y a trop de police etc et du coup pour se débarrasser des corps c'est plus simple ils l'envoient dans le passé et les tueurs à gages donc il y a tout d'un coup tu vois la victime qui arrive et qui pop et du coup le tueur à gages le tue et on peut le cacher plus facilement encore parce que c'est encore le passé est-ce qu'on me suit jusque là ? si vous êtes auditeur juste regardez sur Wikipédia c'est beaucoup plus simple et voilà donc en gros déjà il y a un peu cette ambiance science fiction noire avec des tueurs à gages etc et pour raconter un peu plus dans le film donc en gros un des tueurs à gages qui est le héros principal il voit que son double du futur apparaît devant lui et il n'arrive pas à tirer dessus bref son futur s'échappe et du coup il doit essayer de le rattraper etc voilà donc déjà c'est un peu tu vois un film un peu noir c'est en VO à un moment donné il y a une scène où il y a une nana je pars comme un vieux et où il y a une femme qui a poitrine nue et où ils font un peu la chose donc déjà je suis un peu stressé enfin je suis là en mode oh yes ! super de voir cette scène à côté de cette fille en premier date et voilà sachant que c'est toi qui a choisi le film sachant en plus tu vois donc petite c'est ça tu sais évidemment j'avais jamais vu le film je savais pas qu'il allait voir ça dedans mais tu sais quand t'es devant la scène tu sais ah ok elle va penser que je l'ai amené pour ça mais alors que c'est rien à voir c'est juste une idée nulle et ensuite donc vraiment pendant deux heures bah on fait rien quand on parle pas et en plus elle était un peu stressée parce qu'elle se doutait de ce qui se passait mais en plus elle avait pas vraiment de sentiment pour moi à ce moment là etc tu vois donc c'est compliqué et ensuite pour continuer un peu l'anecdote au delà du cinéma c'est que attention mesdames préparez vous préparez vos mouchoirs en gros qu'est ce qu'il va me dire j'avais une écharpe autour du cou parce que c'était en novembre je crois non octobre là tout ça tu as étranglé elle t'a étranglé ça aurait été mieux qu'elle m'étrangle pour ce que j'ai fait ensuite attends t'as fait quoi on arrive à grand place donc grand place c'est l'endroit principal de l'île où c'est vraiment comme ça on a dit qu'une grande place et je prends mon écharpe et je lui dis je vais te bander les yeux j'ai une petite surprise calmez vous les gars je sais qu'en 2020 ce genre de truc ça peut être très sexuel mais non c'est pas du tout ça donc je mets l'écharpe et je l'emmène à un fleuriste qui était pas trop loin où j'avais commandé des fleurs le matin c'est trop mignon et on va là donc on se balade dans la rue déjà c'était vraiment en 2012 il n'y avait pas encore de genre de youtubeur ou de prank etc donc quand tu vois quelqu'un qui balance qui balade quelqu'un avec les yeux bordés par une écharpe c'est un peu bizarre les gens se retournent en même bah qu'est-ce qu'il se passe maintenant bon c'est un prank c'est normal du coup on prend les fleurs on retourne grand-place j'enlève les charges je lui avais les fleurs je lui ai dit voilà est-ce que tu veux sortir avec moi ? avec cette voix j'étais un peu plus ado j'avais quand même la même voix que là maintenant mais bon j'imagine voilà elle me dit la pire réponse au monde non non c'est pas non la pire réponse parce que moi je l'étais préparable je me dis bon elle dit oui bah je me dis ah super etc si elle dit non bah tant pis voilà tu essayes de passer un bon moment après tu la raccompagnes et puis tu pleures chez toi et puis tu passes à autre chose et là elle m'a dit ouais effectivement peut-être qui est la pire réponse parce que peut-être ça veut dire que peut-être que il y a il y a il peut se passer des trucs mais il y a une chose un obstacle et tu sais pas ce que c'est grave ah oui c'est vrai du coup bah après je sais pas une réponse à donner genre bah c'était dans son état d'esprit tu vois elle était elle était elle m'a dit plein d'excuses en mode je t'es pas prête mais t'es en couple maintenant t'as 15 ans t'as réussi à sortir avec elle bah oui après mais c'est encore plus compliqué peut-être une autre anecdote dans un autre podcast parce que c'est vraiment très très long de longue épreuve voilà si elle écoute j'avais pas envie trop non plus de la mettre à l'aise même si enfin il y a que mes amis qui savent qui c'est etc mais bon donc voilà pour dire que voilà le cinéma ça mène à un peut-être voilà c'est juste pour dire ça mais le choix du film aussi ouais le choix du film tout ça enfin vraiment voilà donc je trouve que ouais pour un premier date vaut mieux quelque chose où il y a de l'interrogation je dis pas que ça aurait changé quelque chose pour moi mais voilà après ça c'était mon premier date en plus où c'était vraiment genre un truc sérieux etc après dans le futur moi mes premiers dates c'était comme je disais bah bullying par exemple parce que je trouvais ça marrant c'était dans les bars parce que c'est un lieu public puis il y a des discussions et puis moi j'aime bien faire des petits jeux quand on discute etc donc ça voilà c'est aussi c'est ça ouais même une soirée entre amis ça peut être sympa après ouais moi je trouve ça plus compliqué avec les amis parce que t'as le regard des autres ouais ah oui et il y a toujours quelqu'un qui va faire une blague et toujours ouais quelqu'un qui sait justement alors j'allais vous poser des questions après chacun genre un des pires dates si vous voulez dire un truc si vous voulez en parler évidemment bah moi en fait donc je suis avec mon chéri depuis longtemps et avant de sortir avec lui donc j'avais parlé en fait enfin c'est on était un groupe d'amis et donc bah cette personne là donc je l'avais rencontrée on s'était parlé quelques fois mais bon pas plus que ça et j'avais dit à une amie ah bah je le trouve mignon voilà mais enfin sans plus quoi l'erreur et en fait bah cette amie a été dire à tout le monde que je le trouvais mignon ceci et cela attend parce que peut-être remplacer ça c'était genre à l'époque du lycée du lycée ouais c'est ça ok donc je le trouve mignon mais extrapole de ouf genre elle commence à dire à tout le monde et du coup elle a des photos de lui dans sa chambre c'est ça je te jure c'était trop ça et moi j'étais grave mal à l'aise parce qu'à chaque fois que je le voyais bah il me souriait il me faisait un grand sourire genre hé hé je sais ce que tu sais tu vois et un jour donc je suis invitée à une soirée j'arrive je vois son meilleur ami juste devant la porte d'entrée la porte d'entrée est ouverte tout le monde fait des allers venus donc il y en a qui fument dehors il y en a qui sont bref et donc moi j'arrive je dis bonjour à tout le monde et là j'entends Hugo il y a ta meuf et là je me retourne tout le monde expose de rire et donc on n'était pas en couple du tout enfin on se parlait très peu même on s'envoyait des petits coucou ça va par sms des trucs comme ça mais c'était vraiment mais et là je me suis sentie trop mal et tout et oh la la c'était vraiment horrible et pendant mais ça ça a duré au moins 3-4 mois et après bon on s'est mis ensemble mais c'était dur hein c'était vraiment dur hein et après tu leur dis alors maintenant qu'on est ensemble qu'est-ce que vous allez faire vous pouvez plus m'atteindre non mais je te jure et du coup franchement des soirées avec des amis ouais c'est ça il faut pas tout de suite dire aux gens cette fille m'intéresse ou ce garçon m'intéresse mais j'avais en plus j'avais même pas dit non mais c'est ça j'avais même pas dit il m'intéresse je veux me mettre avec lui j'avais dit je le trouve mignon il est gentil il est marrant il est drôle enfin voilà quoi et bah tout de suite bah c'est ta meuf c'est ceci c'est cela c'est horrible c'est horrible vraiment ah non mais il y a des amis comme ça hein mais je me suis tapé une barre quand même j'ai rigolé mais intérieurent intérieurement ça allait pas trop hein j'étais là chut tais-toi est-ce que t'as un peer date ou un truc comme ça ? franchement si t'as envie d'en parler évidemment franchement je te rejoins Marc vraiment le premier date au cinéma aïe 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 à ne pas faire il faut dire aux éditeurs que ce n'était pas Najoua pour moi non c'était pas moi non non je suis pas moi mais franchement je te rejoins sur le fait que premier date au cinéma non no way oublié vraiment c'était ton expérience ? ouais 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 et vraiment à ne pas refaire du tout et du jour ? vas-y un peu un peu de détails si t'as envie franchement c'était il y a longtemps du coup j'ai plus trop envie j'ai trop peur que ok ok ça marche ça marche mais bon voilà comme quoi on dit le cinéma attention à éviter non non pas de cinéma ouais évitons et bien voilà je pense qu'on peut terminer cette émission merci de nous avoir écoutés donc voilà la petite qualité des micros fait que en fait on n'est plus en studio radio dû à la fermeture malheureusement de l'université du coup on fait ça à la maison avec les moyens du bord vous pouvez voir sur Instagram la petite photo du montage c'est vraiment pas très glorieux c'est une petite table de mixage amateur avec des petits micro-cravates donc voilà on espère que quand même la qualité sera suffisante et que voilà vous allez apprécier ce podcast est-ce que vous voulez dire un petit mot de fin ou quelque chose comme ça ? bisous bisous moi c'était ma première fois je suis très contente du coup à bientôt j'espère très bien salut salut c'est parti 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 j'aime bien oui je t'appelais max non non max c'était un ancien invité ce podcast attend on reprend parce que je t'appelais max c'est pas grave c'est marrant enfin il y a des trucs qui sont drôles tu sais en plus des fois je garde des bonus où il y a des trucs et je les mets à la fin pour écouter jusqu'au bout j'ai rien